Merci Monsieur le Président. Il est temps de raviver le souvenir de la République sociale. Il est temps de prendre le chemin du progrès pour ceux que le travail use. Ce chemin qui a été tracé pour ceux qui, comme mon grand-père, remontaient de la mine. Les macronistes ont oublié pour quelle raison ils étaient sur ces dents. Vous êtes si déconnectés de la réalité que vous oubliez la défense de l'intérêt général et du droit à la vie digne. C'est plus de 70% des Français qui sont pour notre proposition de loi. L'abrogation de cette réforme impopulaire est un apératif démocratique. Aujourd'hui, contrairement à vous, nous faisons ce pour quoi nous avons été élus. C'est-à-dire répondre aux aspirations de la souveraineté populaire. 15 000 personnes par an ne profiteront jamais de leur retraite. Vous avez volé deux années de vie aux Français et aux Françaises. Vous défendez cette réforme avec des arguments fallacieux. Sous prétexte que l'on vit plus longtemps, on devrait travailler plus longtemps. Mais c'est parce qu'on travaille moins longtemps que l'on vit plus longtemps. Vos agissements vous déshonorent. Vous agissez contre la volonté du peuple car vous défendez ici les intérêts d'une minorité privilégiée. Vous avez peur d'aller au vote parce que vous savez que dans cet hémicycle et dans le pays, vous êtes minoritaire. Et c'est la raison pour laquelle vous avez déposé des centaines d'amendements et que vous faites de l'obstruction parlementaire. Vous jouez avec la vie des gens et celles et ceux qui s'usent au travail. Vous êtes indignes de votre mandat et finalement, c'est vous qui avez craqué. Mais votre règne arrivera quand votre règne finira. Nous tisserons les linceuls du vieux monde car on entend la révolte qui gronde. Plus tard le monde datant. 300 juste pour mettre au tablier.